salut les mouettes ça fait plaisir de vous retrouver bon pour un moment où la vidéo va sortir je serai certainement en pleine grande navigation du côté du Pertuis d'Antioche je vais partir prendre une petite semaine me balader des coins que je ne connais pas forcément enfin j'ai déjà étudié donc pour tous ceux que ça intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les aventures et surtout que je pense que je vais pas tarder commencer à vous dévoiler la consommation du bateau ce que ça coûte et ainsi de suite parce que là je commence à voir quelques éléments un petit peu plus factuel que ce que j'avais pu imaginer là aujourd'hui donc je voudrais vous parler d'une erreur qui aurait pu me coûter cher voire très très cher donc c'est pour ça que je partage avec vous c'est pas grand chose il y en a plein qui vont me dire que ça aurait pu être évité mais c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à tout donc en fait au moment du confinement enfin juste avant le confinement ça faisait quelques semaines que je n'avais pas pris le bateau et j'avais vu que j'avais un petit peu d'eau dans la cale moteur quand je dis un petit peu d'eau c'est de l'ordre de 6 ou 7 litres j'ai pas prêté plus attention que ça sur le moment et j'ai juste mis en route la pompe pour évacuer l'eau et à la fin du confinement j'ai fait une autre découverte quand je suis revenu sur le bateau peut-être 5-6 semaines après dans la cale moteur j'avais de nouveau je trouve dans les 10 12 litres de flotte donc là ça commence à m'inquiéter un peu donc ce coup je mets en route la cale la pompe de cale pour vider justement donc la cale moteur et même s'il y a un petit peu d'huile parce que l'eau n'est pas forcément très très propre les cales sont pas forcément très très propres il y a toujours un peu de poussière d'huile à l'intérieur donc sur l'eau que j'évacue une pellicule d'huile et malgré tout donc l'évacuation donc voilà le nable qui est ici je passe juste doit vite fait dessus pour gouter l'eau pour voir si c'est de l'eau salée ou pas parce que je me dis c'est de l'eau salée ça craint et si c'est de l'eau douce et bien comme c'est mon secours et ça vient donc au final je goutte c'est de l'eau douce donc ça me rassure un peu parce que moi je sais que j'ai pas besoin de sortir le bateau de l'eau parce que c'est pas très très loin des embasses donc sur le coup je me suis dit est-ce que ça passe par les embasses donc non ça passe pas par les embasses et j'ai passé une journée entière à chercher à m'enfermer dans le coffre moteur pour que ma femme arrosé arrosé avec le tuyau d'arrosage et avec de la lumière pour pouvoir voir par où l'eau passait et en fait c'est une erreur mais vraiment toute bête toute bête parce que si vous regardez à l'arrière donc j'ai un petit clapet en anti retour ici et j'en ai un autre en face qui est ouvert justement parce que j'ai passé une corde à l'intérieur et en fait c'est celui-ci qui était complètement bouché on voit donc toute la terre et toute la terre toute la poussière qui bloquait complètement le le clapet pour évacuer l'eau ce qui fait que quand il pleut sur le bateau donc ici on emploie une surface qui fait près de 3,50 mètres de mètre donc on a déjà toute cette surface là dès qu'il y a de l'eau de pluie qui est tombée dessus il ne pouvait pas s'évacuer par la valve d'évacuation et en plus de ça toute la flotte qui tombe sur la bâche que j'ai installée là haut toute la flotte qui tombe dessus hop ça s'évacue par haut bah ça s'évacue il y a des petits trous sur le côté enfin il est toujours au descendant bas et toute l'eau de pluie finalement ne pouvait pas s'évacuer on voulait en tout cas s'évacuer que d'un côté que de ce côté-ci mais de l'autre côté tout rentrait à l'intérieur du bateau et donc c'est là où je me suis rendu compte je pensais que ma pompe de cale était autonome même quand la batterie était coupée mais finalement elle ne l'est pas donc il va falloir que je modifie mon installation électrique pour que la pompe de cale puisse être en route en permanence quoi qu'il arrête petite session de bricolage sur le bateau ça va faire ça très rapidement mais ça va certainement en intéresser plus bien je pense comme vous pouvez voir à bord c'est le gros bazar pourquoi parce que j'ai sorti tout le placard qui était ici donc il fallait tout évacuer j'ai tous mes outils j'ai tout sorti le but de cette opération déjà c'était de réparer mon chauffage le poids d'échappement a été bouché donc là j'ai pu les déboucher il n'y a pas vu que je démonte tout mais ce qui va certainement vous intéresser c'est que voilà à bord sur le bateau j'avais un compteur d'eau enfin quand j'ai acheté le bateau il y avait ce compteur d'eau qui était dessus sauf que depuis que j'ai acheté le bateau il n'a jamais fonctionné et le problème c'est que j'ai une nourrice un réservoir d'eau qui n'est pas très très grand qui doit faire à peu près 100 litres pour éviter de me retrouver en panne d'eau c'est embêtant si je ne peux pas voir ma consommation en temps réel et donc là je vais juste installer un petit appareil que j'ai commandé sur internet vous voyez c'est un petit appareil comme celui-ci qui fonctionne juste sur pile et on a un petit système que je vais connecter directement en sortie de pompe c'est un petit système avec une petite ailette à l'intérieur et qui va pouvoir permettre de calculer la quantité d'eau que je consomme en temps réel donc là vous pouvez trouver cet accessoire je ne vais pas forcément vous donner toutes les références mais j'ai trouvé ça sur un site internet américain où on trouve tout de A à Z avec le sourire en tapant juste débitmètre débitmètre eau, camping-car ou bateau je ne sais plus ce que j'ai tapé j'ai tapé un truc dans les claves dans le champ et donc je suis tombé là-dessus donc ça ne coûte pas très cher je crois que c'était autour de 20 ou 30 euros donc ce n'est pas grand chose et moi la particularité c'est que j'ai pris deux kits pour avoir deux afficheurs un dans la cuisine juste à côté de l'endroit où on fait la vaisselle et un autre dans la salle de bain juste à côté de la douche comme ça ça permet de surveiller en temps réel la consommation et d'adapter en fonction des besoins donc je vais installer ça je vais faire attention de ne pas perdre les câbles de toute façon même si je les perds ils vont tomber juste derrière donc ça ne va pas aller bien loin parce que je vais me servir de ces câbles comme d'une aiguille pour envoyer mon nouveau câble puisque là ici on voit que j'ai que trois fils trois fils, non il y a un quatrième qui part vers la pompe donc je vais installer une aiguille ici bon on est dans les entrailles du bateau voilà je suis juste à côté des pompes en fait je suis sous le poste de pilotage et j'y accède par la chambre des enfants donc là je suis en train de démonter l'ancien système qui servait justement à faire tourner le petit compteur qui ne fonctionne pas et en fait je viens de trouver pourquoi il ne fonctionne pas c'est tout simplement qu'il est branché à l'envers on voit que l'eau doit traverser de ce côté-là vers ce côté-là alors que dans la réalité ce qui se passe c'est que ça tourne dans l'autre sens donc impossible que ça fonctionne dans cette configuration donc là en tout cas je m'en fiche, je démonte ça et j'installe mon nouveau système à la place par contre il fait une chaleur crever ici donc je pense que je vais faire sans filmer puis je vous ferai un petit film à la fin bon c'est un peu plus compliqué que prévu mais ça fonctionne plus compliqué que prévu puisque tout simplement il faut démonter la moitié du bateau pour y passer les câbles il fait une chaleur à crever à l'intérieur mais malgré tout j'ai fini de faire mes raccords de pompe oui je ne sais pas si vous allez voir grand chose mais en tout cas j'ai raccordé ma petite pompe avec mon débitmètre hop ok je vais mettre la pompe en haut et ici donc on voit j'ai pas encore nettoyé mais dès que je mets le robinet en route et que la pompe s'accélère on voit ce qu'on consomme maintenant maintenant que j'ai mis le premier le premier compteur je vais mettre le deuxième dans la salle de bain juste ici, enfin par ici je ne vois rien derrière et voilà 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 ça y est bon je vais dégouliner un peu parce qu'il fait chaud mais je me répète donc là je vais remettre la pompe en route et normalement si tout est bien branché ici les chiffres vont s'actionner voilà donc là on voit les chiffres qui tournent donc là j'ai ma pompe qui est en train de monter en pression donc c'est pour ça que j'ai les chiffres qui avancent j'attends juste qu'elle s'arrête donc voilà et maintenant si j'ouvre le robinet et ben voilà donc même si les chiffres sont pas forcément super précis parce qu'à chaque fois qu'elle monte en pression ça fait avancer le compteur malgré tout ça permet d'avoir une idée de de ce qu'on consomme bon et maintenant je vais enfermer toutes les trappes que j'ai ouvert un petit peu partout et on passe à la suite à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt